Allo tout le monde, voici Champion MMC Outro Drop pour une nouvelle Poké Theory. Ça fait vraiment bizarre de dire maintenant Poké Theory au lieu de dire Théorie Pokémon. Mais il y a une chose qui est sûre, il faudra que je m'y habitué. La théorie que je vais vous présenter est une théorie qui provient de la région du Galos, avec la série Pokémon, plus précisément d'un Pokémon qui est un peu mystérieux, que je n'ai pas entendu parler. Le Pokémon que je vais vous présenter, c'est l'homme, Greeninja. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si mystérieux ? Greeninja, qu'est-ce que c'est le secret ? Greeninja est l'évolution finale du starter de la 6ème génération à Kalos. de type O, soit Fricky ! Mais là, je ne parle pas d'une n'importe quel Greeninja, je parle du Greeninja de Ash. Comme nous le savons tous, Fricky est un Pokémon qui ne répondait pas aux autres de ses maîtres. A cause de cela, il est revenu plusieurs fois au laboratoire. Ce n'est pas pour rien que Ash a apporté secours à Fricky qui s'avait enfuie du laboratoire. La seule personne que Fricky a préférée est Ash, car c'est lui qui a voulu être dans l'équipe de Ash, en lui donnant sa Pokéball. Plus loin dans la série, on fait la rencontre d'un Ninja, alors que Fricky s'entraîna au pied d'une chute d'eau. Par la suite, Fricky avait comme détermination de devenir de plus en plus puissant et ainsi vaincre son adversaire. Au fur et à mesure que la série avance, Fricky évolue et s'entraîne plusieurs fois avec le Ninja. C'est qu'une fois rendu dans le village Ninja que les choses changent. La ville se fait attaquer et le chef du village se fait kidnapper. Pendant un combat contre l'ennemi, Greeninja pour la première fois apparaît un torrent d'eau autour de lui. Juste avant l'attaque, on voit une photo avec un Greeninja qui a un shuriken sur le dos. Et à la fin, le chef dit que le Greeninja leur protège. Incroyable, mais vrai. La théorie est le suivant. Est-ce que tout cela est un hasard ? Je vais répondre à cette question. Le plus étrange, c'est que Greeninja n'est pas avec un Ninja, mais bien avec un simple dresseur, dont Ash. Tout cela n'est pas un hasard. Une hypothèse que je me suis dit, c'est que le fricky de Ash est un descendant direct du Greeninja de la photo. Alors, ça expliquerait le pourquoi que le Greeninja a la même capacité que celui de la photo. Il ne serait pas impossible que Pokémon se coupe avec un Pokémon sauvage. Du moins, on en sait le mais. Dans Pokémon, il n'y a rien de possible. Autre chose, il me semble que je me souviens qu'ils disaient que c'était un Greeninja sauvage qui venait les aider. Alors, si c'est un Greeninja sauvage qui a sauvé la ville, il ne serait absolument pas impossible que ce soit le descendant direct. Maintenant, passons à la question suivante. Pourquoi aller voir Ash ? Pendant le premier combat de Ash contre Clement, fricky observe Ash. On veut supposer que Ash aime cet endroit et qu'il voit là régulièrement et que c'est totalement une coïncidence. Peut-être bien que fricky est venu après avoir aperçu Ash aussi. Alors, ça enlèverait la coïncidence. Pendant ce combat-là, fricky a dû remarquer la détermination de Ash. Et quand Team Rocket les a attaqués, puis que Ash tenait tellement un pique à dessous, fricky s'est tout de suite lancé à les sauver, contre Bob Buffett, bien évidemment. Quand Ash a été sauver fricky pour voir le professeur, fricky a ouvert ses oeufs pour voir qui l'emmenait. Et peut-être là, ça a créé un lien particulier. Ou du moins, ça a convaincu fricky d'aller voir Ash. Il n'y a pas que les événements. Il y a aussi que Ash et le guinja avaient une relation bien particulière entre eux. Je vais aller plus loin avec cette théorie. Si tous ces événements qui s'est passé étaient prévus, et que le guinja est là pour défendre Kalos quand il y a une menace. Ok, d'où j'imagine tout ça ? Il ne faut pas oublier une chose. La première fois que l'on voit la photo du guinja, un des ninjas raconte une légende. La légende est que le héros qui a protégé la ville était ce guinja. Il protégeait la ville d'une guerre de ninjas. Il y a dit que le héros du village est revenu les protéger. Alors, le guinja est-il la réincarnation du héros d'autrefois ? Ce qui veut dire que la synergie entre guinja et Ash n'est pas un hasard. Revenons avec ce qui a été dit. Le héros du village est revenu les protéger. Mais cette fois-ci, il est revenu protéger cette fois la région de Kalos et même le monde. Cette théorie est peut-être difficile à croire, mais il est tout à fait possible que tout ne soit pas que du hasard. Après avoir vaincu la tinflare, des plantes qui surgissent de nulle part partout dans Kalos. Suite au chaos de la tinflare, Guinja décide de rester avec le garde pour détruire toutes les plantes qui surgissent seules et ainsi éviter de tuer les autres. Est-ce encore une coïncidence ? J'en doute. J'oubliais que Froakie était dans le laboratoire du professeur. Il restait seul et il n'allait pas s'amuser avec les autres Pokémon. Un Froakie plus maceux que les autres, ceci est plutôt inhabituel. Pour conclure, la rencontre de Froakie et de Ash n'est probablement pas due à du hasard. Alors c'est tout pour cette théorie et cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cette théorie et cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette théorie. Est-ce que je suis complètement dans le champ ou j'ai une certaine vérité ? Dites-moi en commentaire, ça serait vraiment apprécié. Dans la prochaine vidéo de PokéTéorie, ce sera un petit bonus, dont une courte théorie. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Ou vous pouvez toujours aussi aller dans mon serveur Discord dont tout le monde est le bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle PokéTéorie. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501